C'est pas d'hier qu'on construit des véhicules électriques chez Hyundai, mais là avec la Ioniq 5, on franchit un pas de plus parce que c'est la première voiture de la marque qui a une plateforme spécifiquement dédiée aux modèles 100% électriques. Oui, ici on a opté pour la disposition moteur arrière, propulsion, comme on trouve chez Ford pour la Mach-E, également pour la Volkswagen ID.4, même chez Tesla. Pour ce qui est des batteries, si on opte pour la plus grosse, ça nous donne l'ajout d'un moteur à l'avant pour nous donner droit à la traction intégrale. Oui, c'est une option avec la batterie à longue portée, puis les modèles de base ont une batterie avec une autonomie un peu plus courte. C'est pour ça que Hyundai a réussi à fixer leur prix à 44 999 $, 1 $ sous le seuil pour être admissible à la subvention fédérale de 5 000 $ pour les véhicules électriques. La bonne nouvelle, c'est que toutes les Ioniq 5 peuvent donner accès aux deux rabais, donc 13 000 $ de rabais, y compris la Preferred qu'on a ici, dont le prix de détails avec traction intégrale et batterie à longue portée, frise les 63 000 $. L'Ioniq 5 a à peu près le format d'un VUS compact, assis un peu plus bas près de la route. Mais regardez la longueur de l'empattement, sérieusement, ça rivalise avec celui d'une fourgonnette et c'est pour ça que l'habitacle est hyper logeable pour 4 personnes, même 5 grâce au plancher plat et à la largeur de la cabine. Regardez aussi les fenêtres, le toit vitré dans la version haut de gamme, ça donne un habitacle très, très lumineux et une excellente visibilité vers l'avant et sur les côtés. Pour ce qui est des commandes, la présentation intérieure, on a quelque chose de moderne, mais on n'est pas tombé dans le panneau de tout essayer d'intégrer dans le même grand écran tactile. Ça, ça veut dire qu'on a deux écrans séparés qui ont chacun leur fonction et on a des boutons physiques, quelques molettes, qui rendent le tout très bien organisé. Tu as parlé de l'empattement qui est très long sur le véhicule. Vraiment, la Ioniq 5, grâce à cet empattement-là, est très stable sur la route, très confortable. Et ça, malgré le fait qu'on soit en roue 20 pouces, ça peut surprendre au départ, mais disons que ces roues-là permettent d'avoir une très bonne précision de la direction. On doit absolument mentionner aussi l'insonorisation sous le véhicule. Ça permet de profiter de toute la quiétude d'un moteur qui fait zéro bruit. Exactement. On a quelques reproches à faire à l'Ioniq, oui, mais ils sont presque tous liés à son utilisation hivernale. Oui, à commencer avec les poignées qui sont, ma foi, fort jolies, très aérodynamiques, mais imaginez l'accumulation de neige et de glace ici. Ça, ça veut dire quatre petits moteurs électriques qui sont très vulnérables. Regardez également pour le bas de caisse, très large. Ça, ça veut dire magasiner tout de suite les spéciaux chez le nettoyeur, parce que vos pantalons vont en manger une sincère, beaucoup de saleté qui s'accumule. Parlant d'accumulation, à l'avant, essuie-glace, toujours les placer en mode service en haut parce qu'il est impossible de les relever. Sinon, ils sont pris par le capot, donc beaucoup de neige encore, de glace qui s'accumule. Bon, des problèmes avec les essuie-glaces, c'est une chose, mais au moins, il y en a à l'avant du véhicule parce qu'à l'arrière, ne cherchez pas la commande, ne cherchez pas l'essuie-glace, il est inexistant. Malheureusement, Hyundai a mis cet accessoire essentiel dans un VUS et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il construit un utilitaire sport. Et ça fait qu'en quelques kilomètres, la lunette est complètement obstruée. Quand on soulève le hayon, on découvre un coffre qui est correct, mais le plancher est très élevé, donc ce n'est pas équivalent à ce qu'on pourrait trouver dans un autre VUS compact de même taille. Et Maxime, avec ses six pieds et un, sa tête touche au plafond quand il s'assoit à l'arrière, donc il en manque un petit peu de ce côté-là, malheureusement, pour compléter le portrait familial du véhicule. Avant de terminer, on doit parler d'autonomie. Pour le modèle à l'essai, traction intégrale, la plus grosse batterie, on a une autonomie de 414 kilomètres. Bon, c'est quand même compétitif, sauf si on parle du modèle Y de Tesla, où on a une centaine de kilomètres de plus. Évidemment, on doit retrancher un 30 % si on roule à moins 5, moins 10 degrés, mais ça, c'est ce qui arrive avec tous les véhicules électriques. On peut quand même améliorer notre sort si on diminue un peu la climatisation, le chauffage et également notre vitesse à croisière. Oui, des trucs, des excellents trucs qui s'appliquent à l'année. Évidemment, si on a une borne de recharge à la maison, pas de problème, ça va bien aller. Et quand on parcourt des longs trajets, la recharge rapide est efficace avec cette voiture-là. Attention par contre au modèle de base. Le modèle de base est dépourvu d'une pompe à chaleur pour le chauffage, donc ça le rend moins efficace. On va l'oublier. On paye 2 000 de plus pour le modèle Preferred et on sera beaucoup mieux servi. Si vous pouvez trouver une Ioniq 5, sautez dessus parce qu'au moment où on a tourné cette capsule à l'hiver 2022, il y avait un an d'attente pour ce véhicule-là. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com.essai-routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.